Et coucou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo point lecture J'ai terminé 4 livres, il y aura un petit fil conducteur entre ces livres puisque je vais vous parler de livres de fantaisie et également de fantastique Donc voilà, on va se retrouver un petit peu dans tout ce qui est paranormal et de monde, d'univers de fantaisie avec des créatures de l'imaginaire J'ai 3 livres papiers à vous présenter et un livre numérique Je vais vous parler de ce livre ex de Thomas Old Ewelt Il s'agit ici d'un roman, je ne sais pas si on peut le qualifier d'épouvante mais en tout cas c'est un roman plus horrifique C'est du fantastique qui va mêler du paranormal J'ai également vous parlé de ce roman, Les Jumeaux Crochemorts, le tome 1, La Malédiction de Cassandra O'Donnell Ici on est dans, encore une fois, du fantastique et on est plus sur un livre jeunesse C'est publié chez Flammarion Jeunesse d'ailleurs En livre papier, on terminera avec celui-ci qui est une grosse brique Donc c'est La Malédiction de Aymour de Erin A. Craig C'est publié chez Casterman et donc ici on est vraiment plus dans du fantasy Ici, c'est une réécriture d'un conte des frères Grimm qui s'intitule, je crois que c'est Le Bal des Douze Sœurs, quelque chose comme ça Voilà, c'est une réécriture de conte C'est du jeunesse aussi Mais celui-ci est quand même pas mal horrifique, j'ai trouvé Et finalement, en numérique, j'ai lu Gods of Men, le tome 1 Par contre, l'auteur, je ne sais plus vous dire Et comme c'est en numérique, je n'ai pas de support Je ne sais plus, mais vous verrez la couverture Là, on est dans de la fantasy pure et dure Et voilà, j'ai lu le tome 1 et je vais vous en parler tout de suite On va commencer par celui-ci, X Donc là, j'ai le format poche Il s'agit d'un roman qui a été publié C'est un auteur néerlandophone Donc qui vient des Pays-Bas Donc ce n'est pas un belge, mais il vient des Pays-Bas Il y a un petit mot, un petit avis de Stephen King Qui dit brillant et totalement original Moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit Mais ça a l'air trop trop bien Et en plus, ce livre m'avait été conseillé Par l'un d'entre vous, sous une de mes vidéos Voilà, je disais que je cherchais vraiment des livres qui faisaient peur Pour avoir lu Le Seignal de Maxime Chatham Depuis cette lecture, je cherche des livres dans le même style Et je n'en ai jamais trouvé Et voilà, on me conseillait celui-ci Et franchement, quand j'ai lu le résumé Et même quand j'ai commencé le roman Je me suis dit que, ouais, ça allait être de la balle Et qu'il était possible que ce soit pire que Le Seignal de Maxime Chatham Que ça me fasse encore plus flipper Et bien malheureusement, ce n'est pas le cas du tout Et j'ai même trouvé assez décevant Pour tout vous dire Et je suis vraiment déçue Parce qu'en fait, l'idée de base est vraiment topissime J'ai trouvé que c'était vraiment génial C'est pour ça qu'en commençant, je me suis dit que ça allait être génial Mais alors, le déroulé de l'histoire La fin, j'ai trouvé ça pas terrible Surtout, surtout la fin Mais même le déroulé de l'histoire Alors on est ici sur un, quand même, c'est une petite brique Quand même, t'es presque à 550 pages Donc c'est écrit petit, je vous montre C'est écrit petit C'est assez long Quant à ce genre de roman Tu t'attends quand même à ce qu'il y ait un rythme assez soutenu Que ça aille crescendo Et que dans l'horreur, dans tout ce qui fait peur L'épouvante, ça aille crescendo Alors ici, j'ai trouvé ça très très lent Le rythme est lent Et c'est dommage Parce qu'en fait, ça casse Tout l'aura glauque Qu'il y a autour de l'histoire Pour vous, voilà En deux, trois mots Le pitch, parce que vous allez voir Franchement, le résumé, il est cool En fait, on se retrouve dans une petite ville La petite ville de Black Spring Black Spring Donc c'est en Amérique Aux Etats-Unis En fait, c'est une ville Sur laquelle il y a une malédiction Donc, si vous voulez Il y a une sorcière Qui est morte en cessant Je ne sais pas trop quoi Donc, qui a été Je ne sais plus si elle a été Pendue, brûlée Enfin bref Voilà, quelque chose de très sympathique Vous vous en doutez ? Eh bien, cette charmante dame Vie toujours En tant que quantité Démoniaque, esprit Donc, elle se promène dans la ville Et elle s'invite chez les gens Voilà, de temps en temps Tu la retrouves comme ça Dans ton salon Dans ta cave Elle disparaît Elle réapparaît Parfois, elle marche Elle fait un petit tour Voilà Cette gentille dame se promène Donc Seulement, voilà Son aspect n'est pas terrible Puisque Bon, je vous dis Elle est décédée dans les années 1600 Et en fait, elle a la bouche Qui est cousue Et les yeux qui sont cousus Donc en fait, elle est Aveugle et muette Mais quand tu t'approches Un petit peu d'elle Il y a Un fil Au coin de sa bouche Qui s'est enlevé Et donc Tu entends ce qu'elle dit Et donc Elle murmure Des choses Dans un langage Incompréhensible Pour le commun des mortels Mais quand tu entends Ce qu'elle dit Tu as furieusement Envie De mettre fin A tes jours Voilà C'est très sympathique Et donc Ce qui se passe Dans cette ville Donc voilà On est dans notre monde Actuel C'est connu De l'armée Etc Ils ont déjà essayé De faire disparaître Cette sorcière Ça s'est à chaque fois Soldé par un massacre C'est impossible En fait De la faire disparaître Donc ce qu'ils font C'est qu'ils la cachent Aux yeux du public Donc il n'y a que La ville de Black Spring Qui est au courant S'il y a des étrangers Etc Qui viennent Pour visiter la ville Ils s'arrangent toujours Pour essayer de masquer La sorcière Ils ont vraiment Des stratagèmes comme ça Pour que Les gens ne se rendent pas compte Que tu as une mort vivante Qui se balade A côté de toi Voilà Malédiction pourquoi ? Parce que Tous ceux qui Décident d'emménager Dans cette ville de Black Spring Et bien Une fois qu'ils y emménagent Ils ne peuvent plus jamais En partir Donc tu peux partir Pour aller faire tes courses Pour aller travailler Etc Tu peux partir Quelques heures De la ville Mais tu es obligé D'y revenir Parce que si tu restes Trop longtemps En dehors de la ville Et bien Tu as envie de te suicider Et c'est ce que tu finis par faire Voilà Franchement Quand tu entends tout ça Tu te dis Bah c'est top quoi Et puis tu t'attends Tu te dis Ouais Il va y avoir un problème Avec la sorcière Tu sais qu'elle a des fils Elle ne peut pas parler Elle ne peut surtout pas Retirer ses fils Au niveau des yeux Etc Tu te dis Il y a un petit comique Qui va essayer D'aller enlever tout ça Et mon dieu Ça va être horrible Donc l'aura glauque Tu l'as bien Voilà Tu suis différents personnages Différentes familles Tu vois que la sorcière apparaît Disparait C'est bien décrit C'est L'aura glauque Tu l'as vraiment Et tu te dis Ça donne des frissons C'est Berk Berk Et puis Je ne sais pas L'épouvante Effectivement Va crescendo En tout cas Les problèmes Tu vois l'affaire Arriver de loin Ça va crescendo Mais c'est très très lent C'est beaucoup trop lent Et puis la fin La fin est complètement Ricanabrante J'ai pas compris Ça ne m'a pas plu Voilà Tout simplement Ça ne m'a pas plu Je ne vous expliquerai Évidemment pas cette fin Mais franchement Je trouve que Le roman Aurait pu être bien meilleur Avec une idée Pareille de base Le roman Aurait dû être meilleur Mais Je pense qu'il y a peut-être Une explication Alors déjà La traduction est dégueulasse Franchement La traduction est mauvaise Je pense que C'est publié de base Chez Brajlon Il me semble Je crois que j'ai vu ça Quelque part Et en fait En fait Non la traduction Est très mauvaise Mais je pense qu'il y a Effectivement une explication À ça C'est que donc Je vous ai dit Le roman a été écrit En néerlandais Il a été traduit Ensuite en anglais Et la traduction française C'est faite Sur la traduction Anglaise Et Franchement Je ne comprends pas Pourquoi ils n'ont pas Pris le roman en néerlandais Pourquoi ils n'ont pas été chercher Un traducteur néerlandophone Et traduire du néerlandais Ça aurait peut-être été Beaucoup mieux Parce que là Franchement Il y a des phrases Je ne les comprenais pas J'ai dû les lire Mais plusieurs fois Et c'était surtout Et c'était surtout dans le début du roman Concernant la fin Donc l'auteur Donne un petit mot d'explication À la fin En fait Ce n'est pas la fin Originale du livre De base Le roman Quand il a été publié Uniquement en néerlandais Il y avait une autre fin Et puis quand On lui a proposé De le publier De le traduire Et de le publier Pour les pays anglophones L'auteur a modifié la fin Et il l'a écrit directement Lui-même En anglais Et du coup Je me dis Que peut-être Que cette fin La fin de base Était peut-être Beaucoup mieux Beaucoup mieux pensée Que cette fin Complètement abracadabrante Qui n'a de toute façon D'ailleurs pas été écrite Dans la langue Maternelle de l'auteur Après sans doute Qu'il parle très très bien Anglais Voilà Je ne sais pas Bon c'est rien Je ne le connais pas Mais Il y a des choses Qui ne vont pas Dans ce roman Et c'est dommage Parce que franchement L'idée était cool Après voilà Petit mot de Stephen King Oui c'est original Mais C'est Voilà Je ne sais pas C'est pas C'est dommage C'est dommage d'avoir Voilà Toutes ces choses Qui ne me plaisent pas Je trouve ça dommage Parce que franchement Il y avait du potentiel Dans ce roman Est-ce que j'ai eu peur ? Pas du tout Pourtant moi je suis vraiment Une trouillarde J'ai très vite peur En plus tout ce qui Touche aux esprits C'est le pire Le pire Là avec la sorcière Franchement On était plutôt pas mal Ça ne m'a pas fait peur Franchement pas Je l'ai traîné sur Ouah Plus qu'une semaine En ce roman Et je n'ai pas frissonné du tout T'as cette aura glauque Oui mais ça ne fait pas peur Donc voilà Par rapport à ce roman Si vous avez envie De vous faire vraiment peur Celui-là Non Je ne vous conseille pas Il n'est pas plus pippant que ça Et Et voilà Je le trouve un peu Un peu baqué Je ne sais pas Je ne suis pas totalement convaincue Je vais maintenant vous parler De ce roman jeunesse Donc Les Jumeaux Crochemorts De Cassandra O'Donnell La couverture déjà Est super belle Je pense que ça mérite D'être souligné De temps en temps Quand tu as des belles couvertures Comme ça Voilà Ça mérite d'être souligné Ici on est dans un roman Aussi un petit peu d'horreur Mais par contre C'est pour la jeunesse Donc Clairement Ça ne fait pas peur du tout Mais T'as quand même Je pense que si ma fille De 10 ans et demi Le lisait Je crois qu'elle Fiprait sa race quand même Parce que T'as des petits trucs Quand même dans l'histoire Bon c'est aussi un peu glauque Voilà T'as des monstres On ne comprend pas trop Ce que c'est Et puis T'as surtout la gamine La gonzesse Qui s'appelle Silence Déjà un prénom Tu te dis Spécial D'appeler sa fille Comme ça Silence Est très particulière Déjà elle a une voix Dans sa tête Alors Très cartésienne Elle se dit que Bah Voilà C'est juste une voix Dans sa tête Ce n'est rien de plus Mais bon La voix Elle lui parle Elle lui répond Elle lui pose des questions Toi tu sens bien Qu'en fait C'est autre chose Qu'une voix Qu'elle s'est créée Tu le sens bien Et surtout Je trouve que ce premier tome Se termine D'une façon assez Ouh Tu te dis Bon c'est un peu C'est un peu flippé quand même Vimbo le tome 2 Ce qui est un peu embêtant Dans ce tome 6 Bon déjà c'est de la jeunesse Donc les dialogues Sont très très simplistes L'écriture est très simpliste Cassandra O'Donnell Moi j'ai lu Sa saga Rebecca Keane Pas en entier Mais j'ai lu quand même Je crois bien 4, 5 tomes J'aimais beaucoup Ce sorti d'écriture Et tout J'aimais beaucoup Bon là on a un niveau En dessous quoi Tu vois bien Que c'est pas adressé A des adultes Ca se lit très facilement Tout de même C'est Voilà Disons qu'il faut le savoir En commençant ta lecture Que c'est pour Pour un jeune public Ce tome est très introductif C'est à dire Que tu as beaucoup de questions Qui sont soulevées Et tu n'obtiens Aucune réponse Tu refais dans ce tome 1 Tu ne sais pas Tu ne sais rien Tu ne comprends rien Tu n'as aucune réponse Et ça c'est un peu dommage Je trouve qu'elle aurait peut-être Quand même dû apporter Certaines réponses Pas tout bien entendu Puisque Il y aura plusieurs tomes Donc il faut un fil conducteur Mais bon voilà C'est vraiment une introduction Au quoi Pure et dure Sans explication Voilà Je pense que J'achèterai la suite Quand elle sera apparue Je ne sais pas trop quand A mon avis Il va falloir attendre Un certain temps Ce qui est toujours embêtant Parce que du coup Clairement Je vais oublier quoi Je vais oublier l'histoire Voilà Donc j'aurais envie de vous dire Si vous avez envie de lire Cette saga Attendez qu'il y ait plusieurs tomes Peut-être pas vous précipiter Sur le tome 1 Comme ça Parce qu'il est très introductif Et il va vous apporter Plein de questions Et aucune réponse Donc voilà Moi si j'avais toujours J'aurais peut-être attendu D'avoir au moins un tome 2 Pour approfondir l'histoire Mon troisième livre papier C'est donc La malédiction de Aymour Et donc ça c'est publié Chez Casterman Donc ça c'est une Bricasse De chez Bricasse Il y a combien ? 560 pages ? 500 ouais 560 pages C'est un roman Que j'avais envie de lire Depuis très très longtemps Ici donc on est sur Une réécriture de contes Des frères Grimm Le conte que je ne connais pas du tout J'ai été voir De quoi parler ce conte Une fois que j'ai terminé le roman Pour voir quels étaient Vraiment les points communs En vrai Il y en a très très peu Il y a vraiment Très très peu de points communs Avec le conte des frères Grimm Donc je pense que Tu peux considérer Que c'est une histoire Vraiment originale Voilà L'autrice s'est inspirée De quelques petits trucs Mais vraiment Pas grand chose J'ai plutôt bien aimé Alors ici On est aussi sur Je ne sais pas si c'est Vraiment de la jeunesse Ce n'est pas aussi jeunesse Que les jumeaux crochent mort Mais c'est Young adulte peut-être L'héroïne qu'on va suivre Dans cette histoire Ouais elle est quand même Un peu cruche Par moment Voilà C'est typiquement Les héroïnes des romans Young adulte Avec Tu as des scènes d'amour Voilà Il y a une romance Bon moi Je n'aime pas trop ça Mais bref Tu as une romance Et c'est vrai que Voilà la gonzesse Tu sais c'est comme Dans tous les young adultes Quand tu as une gonzesse De 18 ans Comme ça Qui rencontre un mec Elle est en pas moison Devant le gars Elle te fait presque Une syncope Tellement le gars il est beau Il a des boucles Des cheveux longs Il est musculé Machin tout Voilà Donc tu as cet aspect là Qui moi Je ne supporte pas ça Mais bref C'est pas tout le livre Heureusement Mis à part Cet aspect là Qui est négatif Pour moi Le reste c'était vraiment sympa En fait C'est une histoire Qui est bien pensée Qui est relativement Bien écrite Il y a du suspense Ça va crescendo Donc il y a Je vous dis C'est de la fantaisie Donc c'est C'est vraiment cool La fin était surprenante Était Était chouette Vraiment J'ai vraiment apprécié Cette lecture J'ai trouvé super cool J'en attendais pas des matchs Enfin disons que ça faisait longtemps Que j'avais envie de le lire Mais voilà Je crois que ça faisait bien Un an et demi Je ne sais plus trop Deux ans peut-être Je ne sais plus Mais J'ai été surprise J'ai été Oui c'était vraiment J'en attendais pas plus On va dire Et donc C'était plutôt cool Vraiment J'ai apprécié ma lecture J'ai apprécié des personnages Encore une fois Il faut commencer le roman En se disant Ok c'est du young adulte Donc ne t'attends pas A une lecture Un truc méga abouti Vraiment une lecture Pour adultes pur Mais quand tu pars En sachant ça Et bien je trouve Que ça va Voilà C'était plutôt sympa Je vous le conseille Si vous aimez Les livres de fantaisie Vous avez un truc On veut lire un truc Qui est facile à lire Ah oui il y a quand même De l'horreur dedans Oui ça je tiens même A le dire C'est vrai qu'il y a des scènes Qui sont un peu Un peu dégueulasses Il y a beaucoup de meurtres Aussi quand même Des meurtres Qui se déroulent De façon pas toujours Très sympathique Ça peut faire un peu Un peu peur Bon moi j'ai pas eu peur Mais oui il y a Il y a de l'horreur dedans De l'épouvante un petit peu Et j'ai apprécié Franchement j'ai trouvé ça sympa Donc voilà Choix de roman Que je peux conseiller Le dernier roman Il s'agit donc d'une lecture En numérique Et c'est Gods of Men Il y a trois tomes Donc moi là Je me suis contentée De lire le tome 1 Je ne sais pas encore Si je vais lire la suite Je suis en pleine hésitation Ici c'est vraiment Fantasy pur et dur Tu es dans un autre univers Avec vraiment Ses propres codes Avec ses créatures magiques Etc Tu as d'ailleurs De la magie Dans cet univers Tu vas suivre Une jeune femme Qui s'appelle Imari Imari Et bien Quand elle était petite Elle avait Je ne sais plus Quel âge elle avait Mais elle était petite Peut-être genre 9-10 ans Lors d'une réception Que donnaient ses parents Donc ses parents Son père C'est le roi Je ne sais plus quel royaume Et donc elle est une princesse Et bien Mais c'est une princesse bâtarde Donc son père a fait Un mouflet Avec On ne sait pas trop qui Voilà En tout bon roi Qui se respecte N'est-ce pas Et donc Cette petite Imari Joue de la flûte De façon Très 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 bien Joue bien de la flûte Et donc lors d'une réception Elle prend sa petite flûte Elle commence à jouer Et puis il se passe Il se passe un truc Très particulier Tous les convives S'endorment Et sa plus jeune soeur Meurt Avec sa musique Elle a tué Sa plus jeune soeur Donc suite à ça Et bien On se rend compte Qu'il y a de la magie Dans l'air La magie qui est Évidemment Vous en doutez peut-être Interdite Très très mal vue Donc elle est Obligée de fuir Et donc elle va fuir Dans les territoires Genre le territoire du nord Bref un endroit Où tu as tous les vagabonds Les voleurs Enfin voilà Les parias de la société Dont on ne veut plus nulle part Qui se rejoignent A cet endroit là Elle va là-bas Et une vieille dame Va la prendre sous son aile C'est une guérisseuse Et va apprendre à Imari A devenir une guérisseuse Ça c'est pour Imari Donc au début Tu vois ce qui se passe Pourquoi elle est obligée de fuir Et puis tu la suis A sa vie d'adulte Elle doit avoir Je ne sais pas Quel âge elle a Une vingtaine Une dix-neuf-vingt Et puis tu suis un autre personnage Qui s'appelle Je ne sais plus comment il s'appelle Et vu que je n'ai pas dit le papier Je ne sais pas vous le dire Mais enfin bref Un mec musclé Beau Les cheveux longs Tout ce que tu veux Voilà le cliché Encore une fois Voilà Mais heureusement Imari n'est pas trop En pamoison de relu Alors tu vois bien Que ça la titille un peu Quand elle voit le gars Elle se dit quand même Ah Celui-là Il est pas mal Mais ça va Elle n'est pas non plus En train d'agoniser Devant le gars Et donc ce gars-là C'est aussi un prince D'un autre endroit On le surnomme le loup Parce qu'il est très Voilà Il est très dangereux Donc il est très beau Il est très musclé Mais en plus il tue Il est dangereux Il est super fort Il a vraiment tout Tout ce qu'il faut Tout ce qu'il faut Sauf que c'est quand même Un meurtrier Qui a tué Des milliers de personnes Et en fait Son papa A cet homme-là Donc le roi Est très très malade Et son frère aîné Donc qui doit Hériter du royaume Envoie Donc ce gars-là Pour retrouver Une certaine guérisseuse Hein Qui est donc Notre-imari Parce que Apparemment Elle a une réputation Pour Et donc Il l'envoie La chercher Pour qu'elle vienne Guérir leur papa Alors toi Tu sens bien Le truc arrivé Tu te dis Oui Il l'envoie chercher Mais il y a des guérisseurs Il y en a partout Il marie Il n'est pas plus doué Qu'une autre Enfin voilà Bref Mais le frère Niveau intelligence On ne sait pas trop Voilà On sait qu'il Physiquement Il a tout ce qu'il faut Où il faut Mais dans la tête On ne sait pas trop Mais il ne se pose pas Plus de questions que ça Et il va chercher Il marie Et puis Voilà Il se passe toute une série De choses Tu as de la magie Tu as des espèces De Ce n'est pas des démons Mais c'est des entités Très très moches Tu as évidemment Un rapprochement Entre Il marie Et donc Notre gaillard J'ai trouvé ça En globalité Assez chouette Franchement C'était bien écrit C'était pas neuneu Je vous dis Sur ton apaisanterie Par rapport à la romance Mais ça va C'est pas une romance Trop neuneu Franchement ça va C'était plutôt sympa Après C'est vrai que moi Question fantaisie C'est Voilà J'en lis pas des masses Là c'est parce que Vraiment c'était la saison Qui s'y prêtait Avec le mois d'octobre En général J'aime bien lire Un peu de fantaisie C'est pas mon genre De prédilection Donc du coup J'ai un peu du mal A me dire que je vais Enchaîner avec le tome 2 Mais pour autant Franchement Le déroulé de l'histoire Était vraiment bien La fin du tome 1 Était chouette Ça donne quand même Envie de lire la suite Voilà Je me tâche Je sais pas trop Mais sinon C'était franchement C'était un roman Assez sympa C'est pas le meilleur Roman de fantaisie Que j'ai lu On va dire Qu'il ne révolutionne rien C'est toujours Plus ou moins la même chose Voilà Ça révolutionne rien Mais c'était bien écrit C'était agréable à lire Voilà Y'a mieux Y'a mieux C'est pour ça que J'hésite à lire A continuer Je ne sais pas trop Parce que je sais très bien Qu'il y a mieux Et que si j'ai envie de lire De la fantaisie Ce qui arrive rarement Peut-être que je ferais mieux De me tourner vers quelque chose De vraiment très très bon Plutôt que ça Qui est passable Mais pas révolutionnaire Donc voilà Je ne sais pas trop Je suis encore en pleine hésitation Voilà par rapport A ces quatre lectures J'espère que la vidéo Vous a plu Comme d'habitude Si vous avez lu ces romans N'hésitez pas à me donner Votre avis en commentaire Et moi je vous dis A bientôt Pour de prochaines vidéos Bye Bye